bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de comment booster vos revenus d'affiliation grâce au copywriting hier nous avons commencé à énumérer tous les éléments indispensables à la rédaction d'une lettre de recommandation lorsque l'on veut lancer un produit en affiliation je disais qu'il y avait au total 11 éléments à réunir absolument hier nous avons vu sept premiers et aujourd'hui je vous propose de consacrer la vidéo à énumérer les quatre derniers éléments nous nous intéresserons de plus près aux liens directs et nous verrons en quoi il peut vous permettre de rattraper pas mal de ventes c'est parti alors nouvelle et dernière partie de votre lettre de recommandation la transparence sachez que cette partie là n'est pratiquement jamais traité les gens ont peur de le faire mais comme tout ce qui va à contre courant ça fonctionne très bien nous allons voir plus en détail par la suite pourquoi justement c'est une bonne idée mais bien évidemment vous êtes libre ou non de pas adhérer à ce concept comme le font 99% des affiliés l'idée ici est de vendre votre recommandation d'expliquer pourquoi c'est une vente un peu spéciale commençons cette vidéo avec le huitième point à traiter à savoir pourquoi vous recommandez ce produit à votre avis quand vous envoyez à une personne un email qui vante les mérites d'un produit dont vous n'êtes pas le vendeur quelles sont les chances pour que cette personne croit que vous faites ça gratuitement en réalité elles sont très faibles quasi nulle aucune personne ne peut décemment à l'époque où nous vivons croire que vous recommandez un produit juste parce que il vous plaît ou parce que ça vous fait plaisir surtout si vous écrivez à cette personne uniquement pour lui faire ce genre de propositions donc vous l'avez compris autant le lui dire clairement dit puis que vous recommandez ce produit parce que vous touchez une commission sur les ventes et que par conséquent vous avez décidé de le tester en profondeur pour pouvoir en parler avec franchise et détail vous pouvez même dire que vous avez testé plusieurs produits et que c'est finalement celui ci que vous avez retenu en donnant les raisons de ce choix et puisqu'on en est à la transparence dit aussi combien vous gagnez sur chaque vente c'est le point numéro 9 c'est vrai pourquoi le cacher si vous gagnez 50 % de commission sur un produit autant en parler de toute façon votre client se pose la question autant lui répondre tout de suite et lui éviter de se poser la question ou pire de chercher par ses propres moyens d'autant que si vous êtes malin vous pouvez vous servir de ça pour prendre un avantage énorme sur vos concurrents c'est le point numéro 10 donc vous venez d'expliquer que vous allez toucher un certain pourcentage de commission sur les ventes du produit en question pourquoi ne pas reverser une partie de cette commission à votre client alors vous touchez moins au final mais vos clients peuvent bénéficier alors d'une réduction qu'il n'aurait pas eu ailleurs comment pourrait-il refuser une offre pareil alors comment procéder en pratique indiquez simplement sur votre lettre de recommandation qu'une fois que la personne est bien passé par votre lien pour régler votre lien d'affiliation et bien qu'elle vous indique son nom prénom et adresse email et il ne vous restera plus qu'à recouper ces informations qu'elle vient de vous donner avec les informations fournies par la plateforme d'affiliation suite à la vente voici le onzième point que je voulais aborder avec vous et qui fait le plus mal aux idées reçues jusque là vous venez d'expliquer à votre client que vous touchez une commission sur les ventes d'un produit que vous avez choisi de lui proposer donc forcément les explications qui précèdent ont 100 fois moins de poids que celles que vous auriez donné de manière totalement désintéressé en indiquant le lien direct vers le produit du vendeur sur votre page de recommandation et bien vous balayez d'un revers de main toutes les réticences qui pourraient subsister chez votre client potentiel vous pouvez l'annoncer de la manière suivante autant être honnête avec vous si vous achetez ce produit en cliquant sur ce lien qui est mon lien d'affilié je toucherai une commission de 25 euros sur votre achat et comme je trouve normal de vous remercier de me faire confiance je vous propose donc de vous reverser 10 euros sur votre compte paypal juste après votre achat ce qui fait que vous vous procurez au final ce produit x à 30 euros au lieu de 40 concrètement voici comment procéder cliquez sur mon lien d'affilié acheter ce produit dès que vous l'avez reçu envoyez moi un email avec vos coordonnées et bien entendu l'email d'achat et je vous reverserai alors vos 10 euros et si vraiment vous ne pouvez pas concevoir que je gagne le moindre argent en vendant ce produit alors voici le lien pour y accéder directement par contre bien évidemment si vous passez par ce lien direct je ne toucherai rien et je ne pourrai donc pas vous reverser vos 10 euros vous avez compris la démarche cette réduction que vous proposez vient généralement à bout de toutes les dernières réticences alors à ce stade vous vous demandez sûrement si le fait de donner le lien direct est une bonne idée alors sachez que le fait de mettre un lien direct même s'il n'y a pas de réduction liée à la commission permet en général de rattraper pas mal de ventes qui n'auraient pas pu être comptabilisé pour vous si le lien direct ne s'y trouvez pas simplement parce que certaines personnes ont vraiment du mal à supporter qu'on leur recommande un produit sans signaler qu'on va toucher une commission sur la vente de ce même produit c'est une question d'éthique de plus les liens d'affiliation étant ce qu'ils sont ils sont modifiables très facilement sans parler du fait que de nos jours on a à notre disposition trois navigateurs quasiment identiques google chrome firefox mozilla et internet explorer donc une personne qui voudra absolument passer par le lien en direct cliquera simplement sur votre lien d'affilié dans un premier temps avec un navigateur google chrome par exemple et comme ça elle arrivera sur le site et n'aura plus qu'à relever le lien l'url direct elle fermera chrome et ouvrira firefox puis fera un copier coller du lien qu'elle aura récupéré auparavant dans la barre d'adresse il n'y aura alors aucun moyen pour vous de toucher la moindre commission ceci rendant absolument inutile tous les raccourcisseurs d'url ou logiciels qui protègent soi-disant les liens d'affiliation donc mettez le lien direct sur votre page de recommandation directement ce geste rend votre démarche plus transparente et désamorce donc un sacré paquet de fraudolien voilà cette vidéo est maintenant terminée nous avons vu les onze éléments qui devraient figurer sur une lettre de recommandation pour un produit faites l'essai choisissez un seul produit d'affiliation à recommander et achetez le testez le puis forcez vous à traiter chacun de ces onze points sur votre lettre de recommandation et voyez combien ça rapporte par rapport à la méthode que vous utilisiez pour recommander ce produit vous pourriez être étonné des résultats obtenus dans la prochaine vidéo nous parlerons de cadeaux et de ciblage pour augmenter encore plus vos ventes nous verrons comment ajouter de la valeur à un produit en affiliation grâce à cinq types de cadeaux associés aux produits que vous leur recommandez nous verrons notamment dans la prochaine vidéo comment vous pouvez créer de la valeur ajoutée autour d'un produit qui n'est pas à vous comment vous démarquer de vos concurrents directs à savoir les autres affiliés et enfin cinq types de cadeaux à associer avec le produit que vous leur proposez alors je vous dis à demain pour la dernière vidéo de comment booster vos revenus d'affiliation grâce au copywriting merci et à demain